Musique Yo les gars, comment ça va aujourd'hui ? On est samedi, je ne sais pas si vous avez reconnu là NFC, je vais voir les frérots, Essan et Payman Et on va aller leur dire bonjour Payman il sait que je viens, Essan, je ne sais pas Mais je vais le prendre en traite, il m'a chauffé toute la semaine Vas-y viens faire un training bâtard et tout Donc là, Wesh ! Wesh ! Tu connais NFC boîte de nuit ? Ca va ou quoi ? Ca va et toi ? Ca fait longtemps ? Oui, bienvenue ! Il est toujours là les épaules Ouais ! Depuis la dernière vidéo, j'ai arrêté là ! C'est vrai ? En fait, tu reprends chaque vidéo, c'est ça ? Moi je m'entraîne que pour toi ! C'est vrai ? Oui oui ! Moi je m'entraîne pour vous aussi, je me blesse pendant les vidéos J'essaie de confier ! C'est quoi ça ? C'est pour les clients ? C'est pour les clients ? C'est pour les clients d'Essi ! Et où est-ce là ? Pour Sadièp ? Est-ce là ? Est-ce il y a NFC ou est-ce Ciney ? Vas-y vas-y ! Tu es là Essane ? Je sais très bien où tu es ! Ca va ? Ohhhh ! Le Youtubeur ! Comment ça va ? Ca va et toi ? Ca va et toi ? Il n'y a pas un monster pour moi aujourd'hui ? Euh... Pas de monster aujourd'hui mais il y a un monstre ! C'est toi c'est ça ? C'est moi ! Vas-y viens dire bonjour en forêt ! C'est chaud ? Bonjour ! Messieurs, dames ! C'est parti pour un maximum de sensations ! La dernière fois... A l'Iranienne ! Euh... non ! Aujourd'hui à l'Iranienne française ! Parce qu'il est censé de m'entraîner aujourd'hui ! C'est vrai ! En gros je sais pas si tu vois là... D'habitude une tendinite ! Poignée droit ! C'est vrai ! Sauf que hier j'ai tourné avec Mehdi Yahya ! On a fait des psychopathes ! Et je me suis... Eclaté le point de gauche ! Ah bon ? Mais... Tu connais les Iraniens ! Je connais les Iraniens ! Bien sûr ! Il n'y a pas de... tu vois... On va mettre... On a mis un peu de crème ! Une petite piqûre anti-douleur ! Et on va t'appeler le dos ! Ecoute je te suis ! Moi t'as fait le dos ! Je te suis ! Par contre j'ai pas envie de me déboîter de poignée ! Du coup on va mettre... Genre 60% de la force ! Un peu volume ! D'accord ! Un peu repos genre comme d'être 1 ou 30 ! Si tu veux... Ouais ! Qu'est-ce qu'il y avait moi ? T'as une crème pour moi ? Bien sûr ! Ah ouais ! Là vu que tu fais du dos et du tirage ! Ouais ! Tu fais ça ! Tu vois comme ça t'évites de forcer sur ton truc tu vois ? Ça marche pas ouais ! Bien sûr ! T'accroche comme ça ! Parce qu'en fait ça c'est pour me tenir le poignet tu vois ? Ouais ! Pas que mon poignet... Il bouge ! Mais là justement en fait... Dès que tu vas mettre ça va un peu... Là ça t'es que tu vas mettre ici déjà tu le serres pour que ça te fasse du bien ! En plus ! Je sais pas si tu mets en plus ! Vas-y mets-le en plus ! C'est pas grave ! On va voir ! Mais non plus c'est pas grave ! Voilà ! Ouais ! Ça fait du bien là ! Ah mais là comme ça au moins tu forces pas trop ! Je sens plus mes doigts ! Là je rigole ! Je rigole ! Vas-y ! Et donc là en fait si je mets la barre comme ça... J'utilise jamais ça ! Ça se bloque ! Ça se bloque ? Ouais ! Vas-y nickel ! T'es bien ! Merci monsieur ! Trop près ! Excusez-moi monsieur vous avez une copine ? Hein ? Vous avez une copine ? C'est vrai ? C'est dommage ! Non bientôt on va faire une vidéo ensemble ! Qui ça ensemble ? Ah oui ! En cachette ! Moi je ferais bien les épaules avec toi ! Vas-y ! Les gars il a des épaules les gars ! Moi je suis chaud ! Il a des épaules ! Dans deux semaines ! Je sais pas si vous avez vu sur son Instagram Quand il était en mode compétition le corps qu'il avait... Mais là je vais commencer à me remettre sérieusement franchement ! Mais t'as guéri tes blessures ou pas ? En fait le tendon ça se guérit pas vraiment ! Faut réapprendre à s'entraîner avec ! Donc euh... Dieu merci ! Je me suis blessé aux biceps et dos ! Tout ce qui est tirage ! Et c'est mes points forts ! Donc ça va ! Ça marche ok ! Bon les gars on vous dit à toutes ! Bonjour ! A la salle avec Hassan ! Bon les gars ! Ça y est là on a un argent à la salle ! Bon sur cette séance en fait Hassan il va me suivre de A à Z ! Dos ensemble ! Et en fait vu qu'Hassan et moi bah sur le dos en fait on est compatibles ! Parce qu'on est pas du tout des mecs sur le bête de terre ! T'en fais jamais ! En fait j'ai le dos sur le bête de terre ! Ouais ! Et dès que je fais du sous le bête de terre c'est un peu mal au dos ! Ouais c'est ça ! Moi ça me pèse ! Ça me pèse ! Et je peux pas ! Je peux pas ! J'aime bien le sous le bête de terre pour les ischios ! Tu vois ! Semi jambon du et tout ! La bombe douche ! Tu vois ! J'aime pas ! Tu vois ! Moi du coup ce que je fais ! Et c'est un aussi c'est qu'en fait ! Pour compenser ça ! On fait du rowing ! A la suspashing ! Pour vraiment garder le dos le plus droit possible ! Et travailler dans le haut mais aussi le bas du dos ! En fait je vais te montrer une position ! Du buste de la tête et du dos ! Qui fait qu'il va sentir même jusqu'aux lombaires ! Et on isole aussi après les lombaires tout simplement ! T'es l'extension lombaire là ! Comme ça ! Ça compense un peu le sous le bête de terre ! Au complet quand même ! Tu vois ! Parce que t'as un dos énorme en haut et en bas ! C'est pas esthétique ! C'est ce que tu dis à tes élèves en premier en plus ! C'est ce que tu dis à tes élèves ! Tout le monde a un haut du corps terrible ! Que ce soit devant ou derrière ! Mais le bas ! Surtout quand tu travailles le côté esthétique ! Je pense qu'il faut prendre en considération surtout la base ! Et la base de dos c'est vraiment sa part de lombaires ! C'est ça ! C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier des mouvements de fondation ! Moi je ne fais jamais de sous le bête de terre ! Après je vais te montrer ! Et vraiment je fais toujours des petits mouvements ! Par exemple ! Tu sais ! Je prends la barre ! Et je fais des petits mouvements ! Ouais ! Je vois ce que tu veux dire ! Tu contractes ! Ouais ! Tu contractes bien ! Tu contractes un petit peu ! Parce que quand tu regardes un dos ! Il faut que ça part vraiment des lombaires ! Ouais ! Ça part comme ça ! Comme ça ! Il faut absolument travailler les lombaires ! Un des mouvements que je préfère c'est vraiment la fondation de dos ! Avec des petits sublétères ! Sublétères ! Aujourd'hui je te suis ! Je te fais entier mon corps ! Vas-y ! Vas-y ! On voit bien ! En fait notre vie ! On peut bien sentir ! Plus le barge ! Que le roux et les dorsaux ! Tu sens le torse des pecs ! Ouais ! Tu verras un peu la tête ! Donc j'ai un petit peu encore ! Ça va taper le bar ! On fait 2-3 séries d'échauffements ! On va monter ! On va rester sur des charges aujourd'hui ! Notre 12ème ! Ok ! 12ème ! Et robot vraiment ! Une max ! C'est chaud ! Vas-y ! Vas-y ! Alors en position ! Essaye de bomber le torse ! Comme un gorille ! Vas-y ! Lève la barre ! Lève la barre ! Voilà ! Bombe le torse ! Sors un peu les épaules ! Lève un peu la tête ! Et tu vas sentir le bar ! Tu sens ? Ouais ! Ok ! Tranquille ! On chauffe ! Voilà ! C'est parti ! Merci ! Vous savez les gars ! On a fait 2 séries ! 15 kg chaque côté ! Ensuite 2 séries ! 15 et 10 kg chaque côté ! Et là, de chaque côté, on a mis 1,15 et 2,10 ! C'est parti ! Donc là, on va faire 3 séries de 12 mètres ! Il est chaud ! Je suis chaud comme la braise ! C'est parti 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 ! Allez, ça recommence ! L'acteur, il est là ! 12 reps ! Ouais, Christian ! Moi, je parle souvent de l'Iran ! Parce que je considère ! Quand tu vas dans une salle de sport, tu dois tout de suite te sentir dans une salle de sport ! T'as envie de pousser ! Là-bas, déjà quand tu vas à la salle de sport, tu ne te soucies pas est-ce que tu as mangé ou pas ! Il y a un restaurant sur place ! Ouais ! Avec des menus diététiques ! Ouais ! Tu manges, tu t'assoies ! Rien que de la musique, de l'ambiance, ça t'énerve ! Ouais ! Rien que de la musique, c'est toi ! Bon, ici gros ! On dirait une le premier gym en Punta Cana ! C'est un truc de ouf ! Musique ici, 0 sur 10 ! Je le dis 3 en rouge ! J'en ai là un ! Elle est pourrie la musique ici ! Allez, 12 reps ! On va essayer de s'énerver ! 12 reps ! Pensez aux dettes ! Ouais ! Et, je ne sais pas, pensez aux choses qui vous énervent ! Comment la seule chose qui m'énerve... C'est quoi ? Vas-y ! Propre ! Ciao ! Encore deux ! Ouais ! T'as bien senti ? C'est pas un bas du dos ! Ouais ! T'as bien senti ? C'est pas un bas du dos ! Ouais ! C'est ça ! C'est très très important le bas du dos ! C'est bien ! Bon les gars, comme vous avez suivi encore deux séries de ça ! Il vient juste de finir ! Le chrono est là ! C'est à mon tour ! On ne finit pas tout ! Mais c'est peut-être la même chose ! On reste à ce poids ! On manque pas ! Une deux repos de série ! A tout coup ! L'exo 2 ! C'est ça les gars ! Ravida ils m'en fait ! L'exo 2 ! Un exo que j'adore ! Généralement je passe à trois cas ma séance d'eau ! Je ne fais pas chier ! Je change les prises ! Je me fais un petit peu comme ça ! D'abord je vais te montrer ! Les deux tiers de la plaque tu vois ! Comment faire des longues réppes ! Des séries longues ! Avec un trop long ! Ok ! Pour que le muscle se fise ! Parce que le dos faut rester un peu long ! Tu peux faire les longues que tu veux ! Et tu contrôles d'autre chose ! Ça va pas très long ! Ça pourrait être scientifiquement un co-expérience ! Il faut rester un moment lourd ! Là c'est assez lourd ! Un peu trop on peut faire 12 rêves ! Je vais vous montrer comment faire 12 rêves ! Après ! Je suis prêt ! Salade tomate de manche ! Je fais une complète ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Trois ! Tu vois la petite partielle ! Non seulement ça m'a fait rester un peu sous tension un plus ! Tu vois ! Mais ça m'a permis de récupérer un tout petit peu aussi ! Tu vois ! Là c'était chaud ! Mais j'ai réussi à faire un tout ce rêve ! Je n'aurais pas pu faire un tout ce rêve si j'avais tout fait d'un coup ! Tu vois ! Tu vois que mon dos est resté sous tension quasiment ! Au moins 30 secondes ! Au moins 30 secondes ! C'est pas mal ! Attends ! Tu vois beaucoup ! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Encore 3 séries comme ça à ce même poids 1,32€ parce que c'était chaud, il faut récupérer un peu Et à la dernière série, on va faire 12 reps Drop 7, 12 reps Drop 7, 12 reps Je la refais gros Et à la dernière série, on fait 12 reps Dégressive, 12 reps Dégressive, 12 reps C'est parti Donc les gars, on va faire nos deux séries On ne fume pas, on va fumer la dernière série Et à la dernière série Pour cette dernière série Quand on lui dit, c'est dégressive, 12, 12 On ne va pas faire 1 1, tu vois On va faire plus normal Et on ne peut pas rester à ce point Là, on est à 77 On passera à 57 Avec chaque fois, on est pour le pack 57, après 36 1,2,1 2,1,3,1,4,5,5,2,5,5,5,5 Voilà, c'est cette chute C'est à toi ! Ça pompe aussi un peu les bras, mais c'est pas grave. Allez, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à dire avant cette dernière série ? Là, vous voyez les gars, quand il n'est pas en mode Al Pacino, c'est qu'il est K.O. Et M.I.K.O. Deuxième exo. Allez, je vais charger pour toi. Parce que les gens, quand ils regardent la vidéo, comme on n'a pas le temps et qu'on filme une, une, deux séries, tu vois, ça paraît court. Par exemple, là, on en a fait quatre. Là, c'est la quatrième. C'est la quatrième. C'est quoi ? Tendre pro, tu as vu le chronomètre ? Le chrono, les gars. Toujours le chrono. Allez, d'accord. Douce, OK ? Dernière. C'est bien. C'est bien, super. 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 Très, très bonne sensation. Très, très bien. Tu te sens bien ? Très, très bonne sensation. C'est vrai. Là, vraiment, le dos, les gars. Vraiment, on a l'impression qu'on a un gilet d'emballe sur le t-shirt. Vraiment, c'est un fréquent. Comme moi, le dos, c'est parfait. Le dos, il ne travaille jamais le dos tellement c'est son point fort. Vous allez voir sur Instagram son dos. C'est un délire. Bon, la machine a se libéré. On va faire le même tirage plus serré à l'horizontale. Pour l'épaissez encore et commencer à inclure le trapèze et l'arrière de la peau. En tout cas. Bon, et là, il y a juste un problème. Je suis incapable de tenir la caméra. Elle tremble, hein ? Même avec la stabilisation de tirer, c'est bon. Tu peux expliquer. Bon, les gars. Même principe que la première série sur le tirage poitrine, c'est série. 12ème, assez gros. Une partielle, une complète. Une partielle, une complète jusqu'à 12. Trois séries comme ça. Et la dernière série, comment on a fait ? Trois séries, 12, 12, 12. Je peux vous dire, les gars, c'est chaud. Là, on peut venir gros. Toujours assez gros. On a mis les deux tiers de toute la plaque. Ça, c'est... Ça, c'est... Là, bon ? Je te rappelle quand je cherchais à un wing, sortir les pecs, le torse, lever la tête pour sortir le bas du dos. Là, c'est pareil. Tu mets le torse, bourre le torse. Tu démarres par la tête. Automatiquement, tu vas gagner quelques centimètres. Sur derrière. Tout à fait. Le bac. Là, je suis un peu... C'est un peu volé, ça se voit pas. Quand je vais quitter, ça va. Allez ! Waouh ! Regardez, un cadavre. Un corrigisant dans la scène, un zombie. Ça va, frérot ? Fatigué. Tu es en train de perdre tes yeux, là ? Tu es au courant ? Fatigué. Oui. C'est vraiment... J'ai passé une semaine de folie. Oui. Comme tu es au courant. Oui. C'est vrai. Je suis témoin. Oui. Et puis Colmar, je suis mort. Ah, tu as eu beaucoup d'élèves, hein ? Beaucoup d'élèves à préparer. Et franchement, je ne sais pas, entre un préparateur et un athlète, qui c'est qui souffle le plus ? C'est vrai, les gars. Les gars, c'est vrai. Pour chaque diète, j'en ai fait quelques-unes avec lui, en fait. Parce qu'à un moment, il a besoin d'informatiser un peu, tu sais, tout ce qui est comptage de calories, de macro. Donc, j'ai fait une feuille avec ça automatique. Pour chaque élève, une diète, il met deux heures. Deux heures par diète par élève. Il a beaucoup d'élèves. Et je ne comprends même pas l'entraînement et tout, hein. Mais sans compter de suivi, et quand le mec, il vient à l'agotique pour avoir à deux, l'évolution reste en même. Ça va aller pour tout son temps. Mais ces élèves, les gars, ces élèves, ils ont tous une évolution beaucoup plus forte. En fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que tout passe par diète. T'as beau, on va voir l'autre chose. Il n'y a pas les méthodes d'entraînement, mais ça ne marche pas. Elles sont pratiquement toutes bonnes. Toutes bonnes, je parle d'un niveau. Des gens qui le font, qui sont à un certain niveau. C'est le meilleur offrement du monde. Le résultat meilleur offrement du monde est à part le bon diète. C'est vraiment très, très précis. Il faut savoir ce que je dis tout à l'heure. Pour moi, en ce qui concerne l'alimentation, le corps est le plus intelligent que l'esprit. C'est pour moi qu'il s'habitue vraiment à tout ce que tu lui donnes. Un exemple, il y a des gens qui pensent qu'en ne pas mangeant, il faut au maigrir. Et ce n'est pas du tout simple. En fait, si tu ne manges pas, quand il vous a deux, trois jours, ton corps va confondre ton système. Il va essayer de se créer le minimum que tu lui donnes. Donc, quand tu fais une diète, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait aux craintes, les glucides, les lipides et les protéines. Et changer. Et changer. Parce que son métabolisme s'habitue. Surtout une fois que tu as obtenu les macros exacts, comment les placer. Et c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Et surtout, en fait, quand tu es quelqu'un que tu suis pendant 3-4 mois, chaque mois, pour continuer à avoir une évolution, il faut changer le système. Il ne faut pas l'alimenter de la même manière. Il est constamment en train de choquer toi. Et c'est vrai que ça prend du temps. C'est une passion. C'est une passion. Surtout quand on te fait des forces. Il faut être honnête. Il faut faire le travail correctement. Parce que quoi qu'il arrive, à la fin, ça tombe sur toi. C'est ça. Tu vois ? Ça tombe sur toi, c'est ta réputation. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu cruel. En fait, quand tu as une bonne réputation, tu m'en reçois. Après, j'ai de la chance. Les élèves sont plus sérieux. Oui, parce qu'ils te font confiance. Ils font un peu ça pour toi, c'est vrai. C'est le début, hein ? Ils voient que d'une série investie, c'est bon pour toi. Donc, comment on parle de ça pour toi ? En fait, je pense que la plupart du temps, il y a des gens qui viennent à la boutique, qui font leur formation de coaching et tout ça. Ils essayent de poser la question. Il y a quelque chose que je dis tout le temps pour les gens qui sont intéressés pour faire le coaching. Un coach réussi, c'est quand ? Un collègue, il vient s'entraîner pour toi. Parfois, il est fatigué. Parfois, il est développé. Parfois, il n'a plus le courage. Et il vient quand même s'entraîner pour toi. Et là, je pense que tu peux dire que tu as réussi. Ils avaient réussi tous les deux. Bon, on a ça récupéré, gros. On va essayer. Ça y est, il y a un peu moins de temps. Un exo. Un exo, ok. Allez, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment on fait ça? Comment on fait ça ? Parce qu'on est des malades. Je comprends. C'est un truc en nous, je crois. Exactement. Il ne faut pas se poser la question. Encore deux reps. C'est bon. C'est bien. Super. Super, gros. Encore un exo, gros. Ça va aller ? Ça va aller. Les gars, on vous dit à toutes, on apprécie. Tirage poitrine, prise large. Ça y les gars, dernier exo, là, ce ne sera pas la même chose. On va juste faire deux séries, et les deux, ce sera le 37. Waouh ! Ce sera le 37, parce que là, vraiment, le go est KO. Le go est KO. Le bras, il ne sera pas KO. Attends, montre le 20, là. Il n'y a rien, là, gros. Je n'ai même pas fait les bras depuis 10 jours, gros, à cause de mes poignées. Bon. Deux séries. Trois à chaque série. Trois à tous. Trois à tous. Trois à tous. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui font des drop sets, tu vois, le mouvement commence à se dégrader petit à petit, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi propre au début, enfin, à la fin, comme le début, mais toi, vraiment, les 30 reps, tu les fais clean, tu les fais propre. Il faut voir le drop set comme un truc qui te permet de garder le mieux sous-tention que tu n'as pas précieux, tu vois. C'est juste ça. T'as du jus, t'as rien que tu vois au bout. Là, ça garantit, c'est sûr. Et voilà. Mais par contre, à la fin, je suppose que j'hésite, dès que je commence à remettre le pouce, c'est que j'ai vraiment plus d'énergie, tu vois. Donc ça permet vraiment d'agir. Pas de problème. Douze, douze, douze. Lâche le pouce. Oui. C'est bon, tu peux poser. C'est les coups. Oui. Ah, le douce. Dernier en haut. Pas d'un coup, pas d'un coup. Voilà. Que le dos, gros. Le dos est un piano. Ça va bien. Propre. Propre, 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 propre. Tu comprends quand je dis le dos est un piano ? Maintenant, quand tu lâches le pouce, tu le sens. Non, non. C'est chaud, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Encore une série, gros, on d'offside comme ça. Après, le dos, c'est fini. C'est pas grave, l'inquiète. On en peut plus aussi. Franchement, on peut plus. Franchement, c'est chaud. Tu fais quoi après, gros ? Je te suis aujourd'hui, c'est ta séance. C'est vrai ? Vas-y. Les gars, dernier drop set. Et on vous dit à tout pour la suite. Alors, je pense que j'ai perdu H. Elle m'a dit qu'il va. Ah, il est là. Alors ? Gros, je suis mort. Eh, t'as encore fléron. Qu'est-ce qui se passe ? Je te vois toutes les deux semaines. Ah ouais. Je suis rien. Là, j'ai grossi. Mais c'est normal. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es iranien, frère. Je suis iranien, gros. Ouais, il y a tous les restos que tu m'emmènes, là. Top. Il faut qu'on ait mangé. Parce que je suis mort. J'espère que la séance t'a plu, en fait. Elle est magnifique. Tu savais ? T'as vu juste. Je t'avais dit, en fait. Entraînement intense court, 4 exos. 4 exos. Là, il faut qu'on mange 8. Et si tu veux, la prochaine fois, on fera une autre séance d'eau. Du même genre. Des exos un peu plus différents, tu sais. Prendre en supination. Ouais. Il faut travailler un peu plus ici. Des trucs comme ça. Et euh... Là, tu vois qu'on a fini large. On a fini serré. Faire des tractions, un truc comme ça, tu vois. Donc, il n'y a pas un truc à faire. Et tu peux montrer les machines de ta salle aussi. Elles sont pas mal, les machines. J'ai essayé une fois. C'était terrible. En tout cas, les gars. À mon avis, la vidéo n'était pas très très longue. Mais euh... Je pense que vous le voyez sur nos visages. Et sur notre façon de parler. On est morts en une heure. On est... On est morts, on a tout donné. Bon, je suis fier de nous. Magnifique. C'est bon, t'as pris ta BCA ? J'ai pris ma BCA. J'ai pris mon isolac, comme d'habitude. Ouais, donc on disait... Donc on disait que... Avec plaisir, on fait une scence ensemble. Bien sûr. Et moi, je voulais juste profiter pour... Remercier tous les gens. Enfin, qu'ils ont... Qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Juste après notre séance. Depuis Saliranien. Depuis Saliranien, là ? Ouais. Je suis content que ça vous ait plu. Avec plaisir. Quand vous voulez. Une petite pause. Merci à toi pour l'hypobotanie. C'était trop beau. Je t'en prie. C'est trop fort, quoi. Je t'en prie. Donc, si... Si ça vous intéresse. Si vous avez envie qu'on travaille... Encore des petites méthodes comme ça. Différentes. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'on fait ensemble. Voilà, dans les commentaires. Dites que... Vous voulez qu'on fasse une séance du pec ou de bras ou d'épaule. Même si vous voulez qu'on parle d'un sujet précis. D'un sujet précis. Et de la diète. C'est vrai qu'on parle rarement des diètes. Et Sal et moi, on est diète à 300%. Exactement. On est vraiment basé sur la diète. 300%. Sur ça, on est d'accord tous les deux que... 300%. Vraiment la plus grosse partie de ce sport est basée sur la diète. Un de ouf. Si vous voulez qu'on parle des compétitions, des prépas. Les derniers jours avant une compétition. C'est des choses... Exactement. Comment on prépare une compète. Comment on prépare une compète. Avec les beaux jours là, la séche et tout. Exactement. Comment on peut sécher. Sans vraiment forcer. Parce que parfois, les gens pour sécher, ils forcent un peu sur... Sur ce qu'il faut pas, sur la santé. C'est ça. C'est un mythe. C'est genre, s'entraîner plus, mais manger pareil. Alors que même juste, en s'entraînant autant, mais en mangeant moins, c'est plus efficace. En mangeant mieux. Et en plus, si vraiment vous voulez qu'on parle d'un sujet précis en avance, comme ça on peut vraiment préparer quelque chose... Mais même si on ne prépare pas, franchement on a assez de connaissances. Bien sûr, mais c'est toujours mieux de... Mais si on prépare, ça sera mieux pour vous. Bien sûr, c'est toujours mieux de préparer, même si vous avez des questions. Moi j'ai une question. Oui. C'est quoi le secret de ta barbe ? Non, non, non. Moi c'est... C'est quoi le secret de ta barbe ? Et en commentaire, il y a un mec qui m'a demandé. C'est quoi le secret de tes dents blanches ? Ecoute, la dernière fois on m'a dit c'est quoi le secret de tes épaules ? C'est quoi le secret de tes dents ? C'est quoi le secret de tes dents ? Je ne sais pas. Ouais, c'est un secret ? Ecoutez, il y en a qui ont des belles dents, d'autres qui ont des jolies bouches. Moi, regardez mon nez. Je pense que quand le bon Dieu était en train de distribuer des nez... Il a dit à l'Iran, non ? Moi, soit je suis arrivé en retard parce que je faisais mes épaules, soit je ne sais pas, soit c'était férié, je ne sais pas qu'il s'est passé. Après, il y avait une paire de dents, elles étaient quand même assez blanches. Ils m'ont dit tiens, yallah. Je t'ai donné un sale nez, mais je t'ai donné des belles dents. Ce qu'il faut revenir, les gars, c'est que son secret, bas les couilles, il ne le dit à personne, c'est ça ? Pas du tout, en fait. Bon, pour répondre sérieusement à cette question, tu sais comment je fais du fitness ? Le fitness, c'est vraiment un lifestyle. Si tu regardes sur mon Instagram, Le fitness, c'est aussi avoir un beau corps, mais bon, on ne marche pas à torse nu dans la rue. Il faut aussi habiller le beau corps. Il faut aussi prendre soin de soi. Exactement. Il faut donner envie à ses élèves, tu vois. Il faut donner envie à ses élèves, ou même... Il faut être propre sur soi, c'est normal. En 2017. Exactement. Après, toi, t'es un peu loin, c'est vrai que... T'es bien beau gosse et tout. En tout cas, les gars, Encore une fois, merci à vous. Je pense qu'on peut dire la famille maintenant. Bien sûr. Merci la famille. A bientôt la famille. Et puis, midi d'août, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je te suis, et sache que, à bientôt.